L'Umexplore Junior, le concours qui est organisé, qui est coordonné par l'IFREMER. Alors l'Umexplore Junior c'est un concours pour les collégiens, pour les lycéens et pour ceux qui ont l'âge d'être collégiens et lycéens et qui veulent le faire en candidature individuelle. Et l'idée de ce concours depuis 2016, depuis que le festival L'Umexplore existe, c'est de permettre à des enfants de participer, comme les professionnels, à un grand festival de courts-métrages, de longs-métrages, sur le thème de l'exploration scientifique et environnementale. Donc l'Umexplore Junior, on demande aux collégiens et aux lycéens, dans leur classe, avec leurs professeurs, de réaliser un court-métrage qui dure 5 minutes, en fil rouge, le côté de l'exploration tout court. Donc ça peut être dans le collège, ça peut être autour de l'établissement, ça peut être très très loin. Il y a plein de sujets différents qui ont été traités depuis 2016. Juste pour information, depuis 2016, il y a quasiment 100 établissements qui ont participé à ce concours, de 14 académies différentes. Donc aujourd'hui, on est à la Ciotat, mais ceux qui concourent à l'Umexplore Junior sont des établissements qui sont de toutes les académies de métropole et d'outre-mer, et aussi des territoires francophones, des pays comme la Belgique, la Monaco, et on espère avoir d'autres pays qui nous rejoindront en 2023. Donc là, je suis ravi de faire la masterclass avec Jérôme Cécile, qui accepte très gentiment, car c'est un grand spécialiste de l'image scientifique et environnementale, de participer à cette masterclass qui est donc destinée à vous et aussi à tous les collégiens et lycéens qui voudraient participer aux éditions futures pour comprendre un petit peu comment on réalise un court-métrage. Il y a beaucoup de paramètres, des paramètres sur l'écriture, sur la narration, sur le son, sur le montage. Et donc Jérôme Cécile va nous donner des bons conseils pour que les prochains films se rapprochent des films des professionnels. Donc merci Jérôme Cécile d'être présent ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va reprojeter les deux films lauréats cette année. Donc le collège Alphonse Tavant de Montfavet à côté d'Avignon, qui a fait un film de cinq minutes sur le musée subaquatique de Marseille, et à un jeune qui s'appelle Fabrice Votte, qui est un néo-calédonien, qui était en candidature libre et qui a fait un court-métrage qui s'appelle La dent de mégalodon. Donc on va regarder, c'est un peu moins de dix minutes, ces deux courts-métrages, et après je reprendrai la grille d'évaluation que l'on a au niveau du jury. Et avec Jérôme Cécile, on va détailler un petit peu ces deux films et au regard des films produits et réalisés par Jérôme Cécile, donner des conseils qui se permettront, j'espère, aux élèves de s'élever, de monter en gamme et de nous faire des très beaux films pour les années prochaines. Donc on va arrêter les deux premiers films et après on parlera. Magnifique. Je voulais inventariser ce moment parce que j'ai trouvé ceci. Ceci est un fossile d'une dote de mégalodon. Et je n'ai pas donné à tout le monde d'en trouver une. La question que je me pose c'est comment cette dote de mégalodon a pu finir dans mon champ. Ce qui va suivre va être encore plus intéressant. Ici vous avez la tribu de Pato et là-bas la tribu de Kouril. Et juste en face vous avez l'océan Pacifique qui est quelque part par là-bas, le Vanuatu. Ici nous sommes à la baie de Waffer, vers la tribu de Kouril. Et en contrebas vous pouvez apercevoir des magnifiques terrasses de Kourou. Ces terrasses sont le résultat d'un processus géologique qui a duré des millions d'années qui s'appelle la mini-atorisation. Ce processus géologique est actuellement en train de se produire dans la tribu de Kouril qui est juste ici. Ici vous avez la plaque australienne qui est en train de marrer à s'enfoncer dans l'athénosphère. Par exemple ici à la plage de Kouril, vous voyez une dalle de gré qui est légèrement inclinée vers Vanuatu. Un autre exemple, on peut observer les falaises de Pato qui sont légèrement inclinées avec un même angle en direction du Vanuatu. En effet, il y a environ 3 millions d'années, Marais a commencé à s'enfoncer dans la mer. Les Kourou voulant bénéficier de l'énergie du soleil ont dû se développer vers le haut, en même temps que l'île s'enfonce dans la mer. Ce qui a produit ces magnifiques terrasses. Donc là, vous avez plein de mini-atoles. Au milieu, vous avez un petit lagant et aux alentours, les Kourou. Si on remonte, il y a 70 millions d'années, nous voyons entre Marais et le Vanuatu qu'il y avait une dorsale. Au milieu de Marais, à la tribu de Rawa, on peut trouver ces roches noires au cristal d'olivine, au plage géoclaste et du béroxel. Cette roche s'appelle le basalte. C'est une roche volcanique. Et donc, à la tribu de Rawa, il y avait un volcan. Vous vous souvenez de ce processus géologique de la mini-atolesisation qui se passe actuellement ? Eh bien, il y a 70 millions d'années, ce phénomène s'est produit à une échelle beaucoup plus grande sur l'île de Marais. En s'éloignant de la dorsale, la plaque australienne a entraîné le volcan à s'enfoncer dans la mer. En parallèle, nous avions eu des formations de calcaires qui se sont formées autour du volcan, mais aussi vers le haut, car elles recherchent la lumière. Ça a aussi permis la mise en place d'un lagon au milieu. Et donc, Marais avant était un atole. Il y a 70 millions d'années, Marais ressemblait à cet atole de la Polynésie. Ici, vous pouvez observer un volcan qui est éteint et autour d'un lagon et des passes qui sont juste ici. Les poissons et les baleines pouvaient passer à l'intérieur pour se reproduire. Et les mégalodores, comme eux, ils chassent la baleine, ils pouvaient aussi passer par ces passes. Du coup, quand eux, ils meurent, leur corps se dépose au fond de la mer. Vers 5 millions d'années, entre Marais et le Vanuatu, nous aurons une nouvelle configuration. Ce ne sera plus une dorsale, mais une zone de subduction. Une petite expérience pour vous expliquer un peu tout ça. Ici, vous avez la représentation de la plaque australienne qui est en train de plonger. Et ici, vous pouvez observer un bombement. Au sommet des falaises, vous pouvez apercevoir des sortes de creux qu'on appelle des encoches. Ici, à la tribu de Wakone, au Sceau du Guerrier, on peut observer plusieurs encoches. Ces encoches ont enregistré au fil du temps le niveau de la mer quand marée a commencé à surgir de l'eau. Normalement, le niveau de la mer est parfaitement horizontal. Mais on remarque sur ces encoches qu'ils ont exactement le même angle d'inclinaison que les dalles de gré et les falaises de Patron. En fait, ces dalles de gré que vous voyez, elles étaient recouvertes par le sable, qui eux, étaient recouvertes par la mer. Quand marée est ressortie, le sable s'est retrouvé en surface et le vent a fait son travail. Du coup, il a poussé le sable, grain par grain, pour former cette dune qui a été recouverte par la végétation. C'est vers 5 millions d'années que le lagon qui se trouvait au milieu de marée a commencé à disparaître en passant ce bombement. Et donc, il a fallu tous ces événements pour que cette dune de mégalodents puisse être accessible dans mon champ. ...d'artistes français. Elles sont imagées à moins de 5 mètres de profondeur et à 100 mètres au large de la plage des Catalans. Ces espaces sont dédiés à l'art, à la biodiversité marine et à la protection de l'environnement. Lors de notre rencontre, Christophe Herbonnet nous explique sa démarche artistique et son engagement dans le musée. Il évoque l'expression du jumeur. Parce qu'il n'est pas content de ce qu'on appelle la mer. Ce matériau-là, c'est un béton qui n'est pas fibré. Il a d'abord fallu trouver un lieu idéal pour implanter les sculptures. Il fallait un fond sableux de faible profondeur, accessible à la nage et à bonne distance des espèces protégées, comme les herbiers de Pocidone. Sur ce lieu, une bouée de signalisation a été installée pour le repos des nageurs. Nous rencontrons Mme Lola Berthier, chargée d'études en écologie marine pour la société OTEIS à Aix-en-Provence. Elle a été chargée, en amont, de vérifier la faisabilité du projet du musée et elle s'occupe de son suivi environnemental. Elle nous apporte de nombreuses informations. Le suivi biologique se fait sur deux peuplements, les poissons, l'ichthyophones, et le peuplement vivant au fond de l'eau, le peuplement belsique. Il faut aussi surveiller que les herbiers de Pocidone et les alentours ne sont pas impactés. Ensuite, les concepteurs du musée ont réfléchi aux matériaux à utiliser. Il fallait, en effet, un béton rugueux, non nocif pour la vie aquatique. Les statues ont aussi pour but de servir de récits artificiels permettant de maintenir ou de restaurer un écosystème riche et varié. Nous avons donc réalisé des expériences afin de comprendre le choix du matériau utilisé dans le musée subacrotique. Pour le comprendre, nous immergeons dans l'eau de mer prélevés à la page des Catalans divers matériaux traditionnellement utilisés par les sculpteurs. Plâtre, cire, béton fer, béton zinc, béton marin et bronze. Ils ont la forme des socles utilisés dans le musée et nous sont offerts par Mathias Souverbi. Cela va nous permettre d'observer leurs réactions dans le milieu marin. Après six semaines, on observe des points noirs sur le plâtre, de la mousse sur la cire, des cavités et des points de rouille sur le béton fer. On appelle cette réaction chimique la corrosion. Des cavités sur le béton zinc, un précipité bleu sur le bronze. Les atomes de cuivre se sont transformés en ions cuivre 2, signe d'une réaction chimique. Des nuisances de gris sont apparues sur le béton marin. Nous en déduisons qu'il ne réagit pas avec l'eau de mer. Le béton marin pollutile l'eau de mer. Nous mesurons le pH de l'eau de mer. On observe que le pH de l'eau de mer de la page des Catalans est égal à 7. Nous mesurons le pH du béton marin. On observe que le pH du béton marin est égal à 7. On en conclut que le béton marin ne pollue pas l'eau de mer. Quelle est la composition du béton marin ? Le musée subaquatique a enfin une vocation pédagogique. Totalement gratuit, le musée permet de sensibiliser à l'environnement tous les publics de Marseille ou d'ailleurs. Entre l'art et l'écologie, je trouve que l'art est un merveilleux moyen pour éveiller et en même temps pour transmettre et pour exprimer de façon peut-être ludique l'intérêt qu'on peut avoir à protéger notre environnement et la nature. Et je trouve que l'art peut facilement nous interpeller pour justement nous sensibiliser à tout ça. Nous avons par la suite interrogé deux marseillers sur les musées subaquatiques. Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Sur les vieilles sculptures, il y a beaucoup plus de crustacés qui se sont développés sur les anciennes sculptures. Ils sont presque plus reconnaissables. Comment, en tant qu'habitant de Marseille, avez-vous accueilli l'implantation du musée subaquatique ? Très bien, vraiment très bien. Je trouve que c'était vraiment une super idée. C'est vraiment une mise en valeur de la classe du catalan, vraiment très très bonne idée. En exposant des sculptures d'artistes, le musée offre à chacun une réflexion sur l'environnement et l'écosystème sous-marin. Il permet aussi de le comprendre, de le préserver et de contribuer à sa biodiversité. Le musée subaquatique nous délivre un message fort. Il est urgent d'agir et de protéger notre environnement. Une ode à la splendeur de la biodiversité marine et au devoir de la protéger. Je me souviens que j'avais à peu près cet âge-là, quand l'idée est venue de faire du film. Et j'étais moins bon que ça. Beaucoup moins bon que ça. Tu t'es rattrapé de lui. Oui, visite du travail, c'est tout. Alors l'idée, c'est de reprendre les cinq points que nous avons quand nous sommes dans le jury. Nous avons une grille d'évaluation pour évaluer les différents films en compétition. Parce qu'on reçoit quand même plus de 20 courts-métrages par an à peu près. Et donc il y en a sept qui sont projetés ici à la Ciota. Donc dans les points, le premier que l'on note avec le jury, Jérôme, Cécile, c'est la narration. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'histoire est bien racontée ? Et quel est ton avis ? Est-ce qu'on est définis que l'on vient de voir ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Déjà, vous avez des choses à dire ? C'était assez bien raconté. Il y avait des explications cardiaques qui étaient des droits de... de compliquer pour certaines personnes qui ne s'intéressent pas vraiment, mais d'autres qui étaient impréciées. D'accord. Quelqu'un ou d'autre a envie de donner son avis sur la manière dont il a ressenti les choses ? Pour changer le cours, c'est-à-dire ? Moi, pour le coup, le premier court-métrage, le Jérôme m'a un peu perdue parfois dans ses propos. On arrivait à raccrocher à certains moments, à se dire « Ah oui, en effet, ça explique ça et ça. » Mais entre-temps, il y avait des moments où c'était perdu. On n'a pas vu de la narration. La narration, c'est franchement fondamental dans un film, on l'oublie. C'est de toute façon... Là, j'ai mon téléphone portable avec moi, c'est pas que je sois ailleurs, c'est que j'ai le plan des points qu'Éric nous a signifiés de suite. On a beaucoup de choses à dire sur la narration. En réalité, on peut être très simple pour résumer les choses en disant que de toute façon, faire un film, c'est raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est encore quelque chose qu'on peut subdiviser en plein de choses. Le plus important, c'est de penser à comment est-ce qu'on va raconter l'histoire. Je prends l'exemple qui me paraît le plus saillant, le plus extraordinaire, c'est le film Titanic. Un des plus grands succès de ces dernières décennies en cinéma. Comment se fait-il que des gens aillent voir un film dont ils connaissent déjà à la fin ? Tout le monde sait que le Titanic va couler, tout le monde sait que tout le monde va mourir. Et pourtant, on va voir le film. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de savoir... Vas-y, tu as la réponse ? Je ne sais plus. Alors, ce qu'il veut dire, je suppose que ce que tu veux dire, c'est parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe. Voilà. On va être arrivé à tel résultat, mais comment ça se passe ? En fait, ce n'est pas que le glacier qui l'a fait couler. C'est en fait, il y a eu un incendie dans l'échafaudage. Ils ne l'ont pas dit. Et du coup, quand le glacier a tapé pile à l'endroit où il y avait eu le feu, et du coup, ça a arraché plus facilement la côte, parce que c'était bon. Le bateau a coulé. Voilà. Donc en fait, le résultat des causes et de la réflexion, c'est de se dire que ce qui intéresse le public, c'est comment on raconte l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on y met d'émotion, qu'est-ce qu'on y met d'humain, qu'est-ce qu'on y met de folie, de fantastique, d'inattendu. Voilà. Et les grands succès d'auteurs de romans policiers comme Agatha Christie, etc., c'est la même chose. On a aussi un grand auteur, dont le nom m'échappe à l'instant, qui a fait énormément de thrillers qui ont été adaptés au cinéma. Le maître de l'horreur, on va appeler ça comme ça. Je suis sûr que le nom va vous venir. Non ? Plus récent ? Presque. Pardon ? Stephen King. Stephen King, merci beaucoup. Stephen King, il a écrit un bouquin que je conseille à ceux que ça intéresse. Il a écrit ce livre qui s'appelle « Mon métier d'écrivain ». Et comme la plupart des créateurs, ils ne voulaient pas le faire, mais tous ses copains, ils ont dit « Allez, vas-y, écris-le, explique-nous comment tu fais pour écrire, etc. » Et il a écrit ce livre, qui est très intéressant à lire pour ceux qui s'intéressent à l'écriture, au processus de la narration. Et dans lequel il dit « Écrire une histoire, en fait, on n'invente rien. On connaît une histoire. » Et il prend un exemple, une métaphore qui est formidable, qui est celle de l'archéologue ou du paléo-anthropologue qui va creuser la Terre à la recherche d'ossements de dinosaures, par exemple. Et en effet, il donne un coup de pelle et il trouve un os. Formidable. J'ai un truc. Je vais continuer à fouiller. Et en fait, l'histoire que va lui raconter ce fossile qui est sous la Terre, c'est le fossile qui la raconte. Et comment va être dirigé la narration ? C'est parce qu'il va trouver ça et puis il va trouver ça. Imaginez qu'il commence par la tête ou par la queue ou par les pattes ou par le ventre ou par le dos. Toutes ces manières-là. Et il dit ça. On a une histoire à raconter, mais finalement, c'est en commençant à la raconter qu'elle se raconte elle-même. Ça, c'est un des secrets qu'on a parfois. Mais ce qu'il faut garder en tête constamment, c'est qu'on s'adresse à un public. Si on fait un film, c'est pas pour se faire plaisir. C'est d'abord pour apporter une connaissance à un public. Donc il faut réfléchir à qui on s'adresse. Et une fois qu'on sait à qui on s'adresse, comment on va raconter l'histoire ? Voilà. En gros, j'ai résumé. Le jeune homme qui nous a raconté l'histoire de la dente mégalodon, il est évident à regarder son film, qu'il connaît son histoire par cœur. Et donc, en fait, c'est pas une histoire qui raconte au public, c'est son histoire, c'est sa fascinance. Et ce que je trouve absolument fascinant dans ce petit film, c'est qu'on le voit passer de la plage à la salle de classe, où il a étalé son immense carpe, aux falaises, sur le pont, machin, habillé comme ça, peu importe, et en fait, ce qu'il a de fabuleux, c'est qu'il raconte une histoire du début jusqu'à la fin. Alors, il est plus ou moins bien raconté. OK, comme tu le faisais remarquer, peut-être qu'on est un peu paumé, parce que, voilà. Pourquoi on est paumé ? Et le deuxième film a peut-être aussi ce petit manque, c'est qu'il faut, dès le début d'un film, annoncer la couleur. OK, les gars, cher public, on va vous raconter une histoire, parce qu'on a envie de découvrir quoi ? Ça, ça, ça et ça. Nous, les cinéastes et les documentaires, on se plaint souvent que les chaînes de télévision nous obligent, nous forcent à ne pas dévoiler l'histoire, parce que finalement, c'est dévoiler l'histoire, mais c'est pour ça que je parle de Titanic tout à l'heure. Annoncer la fin. C'est quand même dingue, parce que nous, quand on est un petit peu conteur, quand on aime raconter des histoires, il faut avoir ce petit don quand même, quand on démarre dans ce métier. On a presque envie, vous savez, si je vous dis que le petit chaperon rouge va être sauvé à la fin, et ben, ça enlève tout le suspense de sa rencontre avec le loup. On n'a plus peur. Et ben, si. Encore une fois, c'est la manière de raconter l'histoire. Quelle voix on va prendre ? Quelle image on va montrer ? Comment va être le loup ? Le petit chaperon rouge ? On a presque envie, si l'histoire est bien racontée, on a presque envie de crier au petit chaperon rouge, « Fais gaffe ! » Parce que nous, on sait qu'elle va se faire bouffer. Mais on sait aussi qu'elle va être sauvée. Donc voilà. Donc en fait, annoncer dès le départ, le projet, la motivation. On va vous raconter comment se fait-il qu'on trouve une dent de mégalodon dans un champ. J'aurais pu poser la question comme ça à la place de ce jeune homme. Je suis dans un champ en pleine terre. Et pourtant, j'ai une dent de poisson préhistorique, qui n'existe même plus. Et c'est quoi un mégalodon ? Vous voyez toutes ces petites choses qu'il aurait pu dire pour nous donner le programme du film qu'il va faire, pour nous interroger, pour nous permettre de savoir où porter notre attention. Écrire une histoire, c'est indiquer au public ou à celui qui va l'entendre, où porter son attention. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est juste pour le guider. On dit « prendre par la main », l'expression est un peu triviale. prendre le public par la main, c'est-à-dire lui dire « voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va chercher, et ensuite, je te guide, je t'emmène de découverte en découverte ». Qu'est-ce qui nous guide, nous les auteurs, quand on mène quelqu'un de découverte en découverte ? C'est pas compliqué. Je suis un réalisateur de documentaires, je suis pas un scientifique. Je suis pas un paléo-anthropologue qui va chercher le mégalodon. Je suis pas un cosmonaude qui va aller sur Mars. Je ne suis pas... etc. Je suis juste quelqu'un qui sait faire à peu près son métier de faire des films. Quand on me propose de faire un film sur tel ou tel sujet, je suis exactement comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'y a rien. Même si j'ai un petit peu de culture, ça ne s'appelle que de la culture générale. Or, quand on fait un film, il faut connaître son sujet par cœur. Donc, premier boulot, apprendre le plus possible de choses sur ce qu'on a à communiquer et à transmettre au public. Le boulot, c'est faire œuvre de vulgarisation. Prendre une connaissance et l'apporter à la connaissance du public avec sa qualité, sa hauteur, ses possibilités de perception de la chose. Et là, il faut s'observer. Il faut prendre des notes à côté, dans la colloque de droite, en disant « J'apprends, 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 j'appelle tel scientifique, je vais dans tel bureau, je rencontre un machin qui va me dire « Oui, vous comprenez, il est mégalodon ». On en a trouvé un à tel endroit, c'est génial. Tout ce qui me fait frémir moi, je le note à côté, parce que ce qui me fait frémir moi va faire frémir mon public. Et comme ça, je vais me faire des petits piliers de narration, en disant « Tiens, ça, ça m'a vraiment intéressé, ça, ça m'a étonné, ça, ça m'a épaté, ça, je ne le savais pas, ça m'a tellement fait plaisir de le savoir. » J'ai cru que j'étais intelligent, même, quand j'ai compris le truc, je me le note. Et ça, je le redonne au public, c'est-à-dire que ce sont mes plots de narration. Très bien. Alors, en fait, on avait mis cette première ligne dans la grille d'évaluation, parce qu'avec Alain l'année dernière, Jérôme, vous aviez dit « Il faut raconter l'histoire ». Mais il faut aussi un sujet. Et du coup, la deuxième ligne de notre grille d'évaluation, c'est l'intérêt du sujet, c'est les questions que l'on met dans notre grille, c'est « Est-ce que le thème choisi est pertinent ? » Et est-ce qu'on parle bien d'un film qui est basé sur une démarche d'exploration, puisque nous sommes dans un festival de l'exploration scientifique et environnementale. Et donc, on a eu des sujets très différents sur les sept éditions précédentes. On est passé des micro-plastiques aux élantes, qui sont des arbres invasifs. On a eu des sujets marins, des sujets terrestres. Comment on choisit un sujet ? Comment après on raconte l'histoire, ça on vient de le voir. Mais toi, quand tu fais tes films, comment tu choisis tes sujets ? Et les sujets qui ont été choisis, là, sont-ils vraiment dans l'esprit du festival ? Oui, ils sont en train de vous. Allô, allô. Oui, donc, les sujets, les sujets. Alors, il y a déjà un spectre. Est-ce que ces sujets ne vous ont plus ? Ça vous a intéressé ? Moi aussi, oui. C'est intéressant. Il y a dans le... On va dire dans l'éventail, parlons professionnellement, dans l'éventail des sujets qui nous sont proposés, il y a deux mesures qu'il faut prendre. L'intérêt du public. L'intérêt du public, il peut être exprimé ou non exprimé. Et éventuellement, quand on touche à un sujet qui peut intéresser le public, mais auquel le public ne s'attend pas, on est pratiquement sûr d'atteindre un succès parce qu'on étonne le public. Nourrir une attente d'un public, c'est bof. Il y a un inconscient collectif qui croit que... Je dis n'importe quoi, il faut sauver la planète. Il y a des choses qui nous préoccupent constamment. Nous tous. On est tous pris dans une sorte de ce qu'on appelle l'inconscient collectif, une sorte d'hydrée incroyable où tout est mélangé. Notre conscience morale, notre éthique, notre culture, la soupe médiatique dans laquelle on est pris, etc. Il faut absolument parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Ça, c'est le courant, on va dire, le courant mainstream, le courant principal dans lequel on est consciemment ou inconsciemment pris. C'est-à-dire, on a fait ça, l'inconscient collectif. Et puis, il y a des choses qui arrivent d'un seul coup. En Angleterre. Boum. Et vous voyez, c'est assez rigolo parce que, en fait, l'inconscient collectif, il est dérangé, poussé, mis de côté dans un placard pendant 2, 3, 4 jours jusqu'à ce qu'on n'en parle plus parce qu'autre chose va arriver, etc. Et ça, c'est à mon avis, il y a une sorte de mesure sur cet éventail qui nous amène du documentaire jusqu'au reportage. Il y a une différence. Il y a des choses qui sont mises dans les mains des journalistes et il y a d'autres choses qui sont mises dans les mains des documentaristes. C'est pas la même chose, c'est pas la même manière de parler au public, c'est pas la même manière de faire des films. Le reportage, c'est une chose, ok, merci, super, on tourne la page. Le documentaire, c'est quelque chose qui va toucher plus profondément le public et dans une autre mesure plus verticale qui est l'âge du public, si jamais dans un film on arrive à répondre à l'attente des personnes âgées comme des plus jeunes, c'est merveilleux. C'est-à-dire, chez les plus jeunes, on ne peut pas comprendre tout mais en tout cas, ça va éveiller une curiosité, on a gagné. Si dans les personnes les plus âgées, il y a un bout de connaissance qui est amené, supplémentaire, inattendu, on a gagné. Et le secret éventuellement du succès, c'est d'amener quelque chose au public auquel il ne s'attend pas. Alors, je n'ai pas exactement en tête là, maintenant, ce matin, dimanche matin, on est tous un peu fatigués. Un exemple type, mais si on s'interroge sur les grands succès, c'est dans les temps, on le verra. c'est comme un musicien, il veut faire un tube parce qu'il a envie d'être célèbre, il a envie de faire beaucoup d'argent, etc. Alors, il va analyser la manière dont ont été faits tous les tubes de l'année dernière. Et puis, il va faire pareil, qu'est-ce qu'il va faire finalement ? Il va amener un truc de plus dans une soupe médiatique qui nous préoccupe tous. Ou alors, parce qu'il a vraiment envie de raconter une histoire, il va la sortir et ça va intéresser tout le monde. Et je dirais que, pour l'exemple des deux films que nous avons, parce que, ramenons quand même les choses moins théoriques, je suis un peu théorique, je suis désolé, la dente des galodons, c'est du documentaire. Et les statuts sous la mer, c'est du reportage. C'est du journalisme. Tiens, il se passe un truc, voilà, il y a un nouveau musée, c'est une intention, etc. Et là, je dirais, si je peux me permettre de critiquer, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'annoncent pas le récit dès le départ. Ils ne disent pas, voilà, on va vous expliquer qu'on a fait un musée subaquatique, pour quelles raisons, en fait, c'est un petit peu pris à l'envers. On donne les raisons à la fin. L'art est quelque chose qui peut éventuellement susciter un émerveillement ou un questionnement sur le grand public à propos de l'écologie. Très bien. La relation entre l'art et le sentiment écologique n'est pas vraiment commentée. Et puis, on nous amène comme ça au début de l'eau devant des statues. On ne sait pas si c'est des vrais humains emprisonnés ou des statues. Enfin, voilà. Donc, il y a peut-être quelques petites critiques à faire là-dessus. Encore une fois, ça rejoint à la narration. Maintenant, le choix des sujets pour répondre à la question directement. Voilà. Nous, en fait, il y a diverses personnes qui choisissent ces sujets. Il y a les télévisions. Il y a nous. On peut, nous, documentaristes, les télévisions peuvent nous appeler en disant on aimerait faire un film sur ta 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 est-ce que tu accepterais est-ce que ça t'intéresserait de le faire ? En général, ils nous appellent parce que grosso modo, ils savent qu'on est à peu près dans une culture où on a l'habitude de traiter des films aller, on va dire animalier ou culture ou art ou anthropologie ou paléothropologie. Voilà. Est-ce qu'on a fait déjà des films sur l'archéologie ? Si on a déjà fait des films sur l'archéologie qui n'ont pas été trop mauvais, on peut nous appeler une quatrième ou une cinquième fois dessus. Alain, par exemple, a une grosse spécialité, c'est l'espace. Moi, j'ai eu des spécialités dans mon existence avec les animaux à une époque, les tribus lointaines et très particulières à une autre époque. Ensuite, je passais plutôt à l'art. Bref, on fait ce qu'on peut. Et puis, il y a les régions du monde où on va aussi. Quand on commence à s'habituer à des coins comme l'Afghanistan ou le Pakistan, qu'on commence à comprendre les mots, comment les gens sont, quelle est leur culture, qu'est-ce qu'on peut demander, pas demander, où est-ce qu'on peut mettre les pieds, pas les pieds, où est-ce qu'on peut mettre sa caméra, il y a une capitalisation de nos habitudes qui font que certaines chaînes de télévision ou certains producteurs nous appellent pour dire « Hé, on a un film à faire là-bas sur les talibans à Kaboul, est-ce que tu veux bien y aller, s'il te plaît ? » Je suis allé 15 fois là-bas, il n'est jamais arrivé, je dis « Ok ». Et quelqu'un qui a toujours été en Amérique du Sud et qui ne connaît pas Kaboul va dire « Hum, je ne suis pas tout à fait parce qu'il n'a pas les codes ». Donc, la manière de choisir des sujets, elle vient soit des télés, elle s'adresse à nous en fonction de nos sous-spécialités ou bien nous pouvons avoir des idées parce qu'à force de manipuler des choses, etc., par exemple, je vais faire un film sur... Je vais faire un film, ça m'est arrivé, je voulais faire un film, on m'a demandé, le téléphone m'a demandé de faire un film sur la perception animale du monde, comment les animaux voient le monde. Les yeux, les oreilles, etc., c'était rigolo parce qu'il y avait un film comme ça où... Le film de Marie-Monique Robin où à chaque fois qu'on allait dans un coin de forêt, on voyait les personnages à travers les yeux des animaux. C'était très sympa, bonne idéalisation. Elle avait d'ailleurs le prix du public. Et donc, on me demande de réfléchir à un film sur la perception du monde des animaux. Je dis, OK, pas de problème. Et je tombe comme ça, d'un seul coup, sur... C'est une assistante qui travaille avec moi, formidable, qui m'appelle. Il dit, je suis tombé sur des archives chez Gaumont. Je dis, c'est quoi ? Elle me dit, qu'ici en 61, ils ont envoyé un singe dans l'espace. Je dis, ah bon, super. Et donc, vas-y, on le voit. C'était un petit truc de 35 secondes, 1 minute 30, je ne sais plus. Et avec la voix, genre, Léon Zitrone des années 60, le commentateur disait, et ce que ce petit chimpanzé ne sait pas, c'est que dans deux mois, des vrais cosmolotes vont le suivre, etc. Et quand j'entends ça, il m'est venu, il dit, c'est juste de dire, mais qu'est-ce qu'il en sait, le mec ? Que ce que le petit chimpanzé ne sait pas, c'est que dans deux mois, c'est peut-être que le chimpanzé, il sait. Peut-être que le chimpanzé, et puis, et dans ce coup, ce chimpanzé, il a été mis dans une fusée, léger du machin, 4 ans il avait. Et puis, quand il était dans l'espace, en fait, c'est le premier être vivant conscient qu'on a envoyé en géostationnaire. Et quand il s'est retrouvé comme ça, en armes de son terre, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Ça m'a fasciné, j'ai regardé la tête de ce petit chimpanzé, voilà. On m'a demandé de faire un film sur la perception du monde animal, je trouve ça, je dis à mon producteur, « Ouais, regarde, on va commencer le film avec ça, le petit singe qui part dans l'espace. » Le commentateur qui dit « Et ce que ce petit chimpanzé ne sait pas ? » Et le chimpanzé qui dit « Mais qu'est-ce qu'il en sait ce commentateur ? Moi, je vais vous raconter l'histoire. Comment nous voyons le monde ? » Et le film commencerait comme ça. Et le mec, il me rayonnait, il me dit « Ça va pas. T'as fumé ou quoi ? T'as trop bu ? T'as tant, avec ton histoire ? » Je dis « T'es sûr ? Tu veux pas de cette histoire ? » Non, non, je veux pas. Je dis « Tu donnes dix jours. Si dans dix jours, tu veux pas de cette histoire, tu me le confirmes. » Quatre ans plus tard, j'ai fait un film sur l'odyssée de ce petit chimpanzé qui s'appelle Ham qui est parti dans l'espace, qui était le premier animal. Pourquoi il est parti ? Pourquoi il a pas craqué ? Pourquoi il a pas pété un câble ? Pourquoi il s'est pas énervé dans sa couchette ? On a découvert, en étudiant tout, en écoutant les messieurs et dames qu'il avait connus à l'époque dans les années 50-60, parce qu'il aimait son entraîneur et qu'il voulait lui faire plaisir. Et qu'il a voulu lui montrer qu'il était obéissant et gentil. Et il a accepté de partir dans l'espace. Parce que quand vous êtes coincé dans un cockpit comme ça, avec les sangles et les machins, que vous avez trois ans et demi, vous êtes un chimpanzé, normalement, vous le poutez un câble. Eh bien, il était resté super calme le 8h du matin jusqu'à midi et demi que la capsule parte. Ensuite, il avait des exercices à faire avant. Si vous avez envie de raconter ça, je le raconterai. Bref, les sujets, on peut les trouver comme ça. Hein ? Les morts, oui. Aujourd'hui, oui. Non, non, mais il me semble qu'il n'est jamais revenu. Non, c'est Laïka qui n'est jamais revenu. Ah, la chienne. La chienne de Molotov. Pavlov, Pavlov. Pourquoi ? En fait, parce que... Attends, je réponds à la première question, je te file le micro après. Les soviétiques et les américains se foutaient sur la gueule pour être les premiers. Les soviétiques ont lancé Spoutnik avec la chienne pour prouver qu'on pouvait vivre en géostationnaire. Parce que ça, on ne le savait pas. Parce qu'on allait être irradié, détruit, machin, apesanteur, bidule, etc. Ils avaient des caméras dans le machin. Ils avaient une radio. Ça leur permettait de savoir que le petit être vivant qu'on avait envoyé était resté vivant. Mais ils savaient qu'elle allait mourir. Ils ont mis des croquettes empoisonnées le troisième jour pour abriger ses souffrances. C'est Pavlov qui a fait ça. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du réflexe de Pavlov. La chienne Laïka a sa statue à Moscou. Je ne sais plus où. Dans les endroits où on sent un lit tout bel, mignonne comme tout. Ils savaient qu'elle allait mourir. Et quand les Américains ont dit « Nous aussi, on a la course, machin. » Ils ont dit « Les Russes, on fait ça. » « Les Soviétiques ont fait ça. » « Nous, on va faire mieux. » « On va ramener l'être vivant. » Pour prouver qu'avant d'envoyer des cosmonautes ou des humains dans l'espace, on va d'abord s'assurer qu'on peut les ramener. Et ça, ça a été l'expérience de Ham, le chimpanzé de l'espace. Il est revenu. Il était vivant. À part qu'après, il a un petit peu pété un câble parce que ça l'a trop énervé. On a voulu faire des photos avec lui. On l'a ramené près de sa petite capsule. Et là, il a dit « Non, 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 je ne veux pas y retourner. » Il s'est énervé. Donc, on a fait trois photos. Et puis, on l'a mis dans un zoo à Washington, tout seul, avec des gorilles à côté. Parce que nous, on nous mettait avec... Je ne sais pas. Bref. Et il est mort beaucoup plus tard. Après, on l'a remis dans un autre zoo. Il s'est habitué avec ses copains. Il est devenu super sympa. Il faisait le loup. Voilà. Il a eu le mort en 1985. Il a volé en 1961. Pardon, je suis très long sur toutes les... Le premier animal qu'on a mis dans une fusée et qu'on a envoyé... Pas dans l'espace, mais qu'on a envoyé en l'air, très haut, c'était une petite chatte. Bravo. Tu vois, on se... Tu peux faire un film. On parle d'un sujet et on en découvre d'autres. Ça s'appelait comment ? Miaou. C'est très long, je suis désolé. C'est très bien. Le troisième point que le jury regarde, c'est... Alors, nous, on appelle ça la médiation scientifique et environnementale parce que ce que l'on souhaite dans ces films qui sont faits par des collégiens et des lycéens pendant leur année scolaire, c'est qu'ils transmettent aux autres élèves qui ne font pas de films. Ils sont peut-être dans leur propre collège, dans leur propre établissement ou alors tous les collégiens et lycéens que l'on peut avoir en métropole et en Outre-mer et dans les autres pays. Et dans cette ligne, on parle de la notion d'engagement et comment on transmet des connaissances. Et là, dans les deux films qui ont été primés cette année, il y en a un, c'est une candidature libre. Donc il est tout seul et il transmet la connaissance seule. Donc il fait le job de A à Z. Et dans l'autre, ils étaient, je crois, une demi-douzaine et ils se sont partagés le travail et voilà, il y en a qui ont joué le rôle de journaliste, de reporter, d'autres ont fait le montage, on verra après. Mais du coup, comment dans un documentaire, par exemple, on peut transmettre des connaissances ? Est-ce qu'il faut absolument faire appel à des gens extérieurs, à des spécialistes ou est-ce qu'on peut raconter une histoire seule ? Alors déjà, la première réponse qui vient immédiatement, c'est si vous mettez des scientifiques et des spécialistes dans votre film, vous en augmentez le niveau d'authenticité et de véracité et de non-discutabilité. J'amène Einstein dans mon film. Ah, super ! Je parle tout seul, quelle est ma crédibilité ? Voilà, ça c'est une première raison. D'ailleurs, la plupart des documentaires qu'on peut voir à Lumexplorer, dans d'autres festivals et à la télévision, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a des choses qui sont prises en charge par la narration, par le commentaire et d'autres qui sont prises en charge par les scientifiques. Et c'est une sorte d'équilibre de navigation, on peut vraiment parler de navigation qu'on inaugure quand on fait un film parce qu'on s'accroche à la parole de scientifiques qui vont nous dire des choses évidemment abscônes, abscônes, des propos abstraits, difficiles à comprendre et le commentaire arrive juste immédiatement derrière pour expliquer ce que nous a dit le scientifique. Et puis, une fois que cette explication est donnée, le commentaire reprend la main, encore une fois, pour guider le public vers qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet maintenant et il pose une question et boum ! Il balance un scientifique qui répond à la question très habile. Ça peut être... Ça marche, ça marche très bien, c'est authentifié, ça fonctionne, un peu comme à la radio, c'est pareil, vous avez des journalistes qui vont dire voilà, on va s'intéresser à The Queen, machin, mais pourquoi, mais comment ? Et puis, il va venir le cuisinier qui va expliquer comment donner à manger à ses chiens, voilà. On a amené des personnes qui authentifient le propos. Après, la narration revient pour diriger l'intérêt. Voilà, donc, ça, c'est une partie de la réponse. Il y avait d'autres aspects à cette question ? Non, je pense que ça répond bien à cette partie-là. Oui, c'est très bien. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, à ce propos-là. All right. La notion d'engagement, vous avez parlé de la notion d'engagement, qui était importante aussi. La notion d'engagement, alors nous, dans l'idée, c'est... Ah oui, alors ça, c'est génial, vous avez tout à fait raison, parce qu'on sent bien dans le premier gamin, là. C'est l'engagement. Voilà, il est... Voilà, ça, c'est... Merci de le préciser. On a beaucoup... J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas vous prendre la tête. Je voulais juste vous dire que quelquefois, on fait... C'est rare qu'on fasse des films sans s'y intéresser. Ce n'est pas possible. On finit toujours par se trouver complètement embringués dans l'histoire. Et c'est quelque chose qu'il faut surveiller, parce que... On peut avoir une motivation personnelle, c'est bien, mais la motivation personnelle, elle doit s'effacer par rapport à une motivation qui est beaucoup plus intéressante, qui est la motivation générale. N'oublions jamais notre public quand on fait un film. C'est très, très important. Donc, avoir la pêche, le peps, l'envie de communiquer quelque chose, c'est bien, mais si c'est trop prononcé, on finit par avoir un film personnel où on a quelqu'un qui dit « moi, je, moi, je, moi, je », et là, on perd son public, évidemment. Parce que le véritable art d'un film, c'est que dans chaque personne qui regarde ce film, le « moi, je », c'est lui. C'est le public, en fait. J'ai envie de savoir ça, j'ai envie de savoir ça. Donc, en effet. Mais la passion avec laquelle les choses vont être racontées peut faire aussi la différence. On en a encore un exemple avec le film de Marie-Monique Robin d'hier où on a la célèbre actrice qui est dans le film. Est-ce qu'elle amène quelque chose ? Est-ce qu'elle amène une adhésion du grand public supplémentaire parce qu'elle est là ? Je ne crois pas. En tout cas, elle rend plus facile le cheminement de la curiosité. Partout où on la voit à l'image, s'intéresser aux choses et interagir avec les spécialistes, moins on a besoin d'un commentaire éventuellement qui serait moins personnel pour dire « Eh, nous sommes allés voir le professeur ou la professeure machin qui va nous expliquer pourquoi les girafes, le bidule. » Voilà des choses comme ça. Le jeune homme qui a fait le film sur la dent de Mégalodon, en tout cas, à mes yeux, sa motivation, son engouement, son énergie participe à l'adhésion au film. Moi, je suis public, je regarde ça, je me dis « Waouh ! » Rien que de voir l'énergie de ce gamin qui se déploie à vouloir nous convaincre qu'il y a quelque chose de fascinant, eh bien, je suis attiré. Je zappe pas. Je reste dessus. Ce qui manque peut-être dans le deuxième film, c'est justement cette linéarité narrative où, voilà, je vous ai expliqué quelque chose, on a envie de comprendre, allons-y ensemble. Qui manquerait peut-être. Voilà, merci d'autres. Alors, l'avant-dernière ligne de notre grille d'évaluation, on remplace dans le technique pour les deux dernières. Là, ça va être sur la qualité de l'image et du son. Donc là, on sait qu'on demande à des collégiens et des lycéens de faire un court-métrage de cinq minutes. Ils ont du matériel soit dans l'établissement, soit ils ont leur propre matériel, un smartphone, un bon smartphone avec un micro qui permet de faire des interviews. Quelquefois, on voit que le son n'est pas toujours à la hauteur. Les images peuvent être quelquefois un peu mal gradées, cadres, cadres. Est-ce qu'il y aurait des petites astuces peut-être pour ces élèves qui permettraient, alors c'est au niveau du son peut-être, quand on est dans le jury, on fait la projection des films ici à l'Éden Théâtre et c'est vrai que quelquefois on a des sautes de son, ça monte très haut puis très bas. Est-ce qu'il y a pour ces élèves peut-être des petits conseils à leur donner pour que ce soit un peu plus homogène ? Alors il y a énormément de choses à dire, je vais être encore long là-dessus. Alors évidemment, nous sommes obligés à une tolérance absolue, on connaît les moyens de ces jeunes, les conditions dans lesquelles ils font leur film. J'aimerais juste rappeler un truc, c'est que nous avons les différentes cultures, on le sait, nous on est plutôt latins, il y a des anglo-saxons, c'est les anglais, les américains, etc. Nous on est, ce qui se passe, on le voit tout le temps. Nous, les latins, on a une idée, super, c'est génial, allez on y va, super, et hop, on prend la caméra, on met les machins, etc. Et boum, et ça marche, super, on est content, et on y va, parce que l'idée est tellement géniale qu'elle se suffit à elle-même. Il faut, il faut avoir une exigence professionnelle absolue, c'est-à-dire, regarder ce qu'on fait, et même si l'idée est bonne, d'ailleurs plus elle est bonne, mieux il faut la servir. à l'image, au cadre, au son, etc. Et quand on fait un film, il ne faut pas avoir peur de son propre jugement à soi. C'est-à-dire, au lieu de se faire plaisir en se disant, l'idée est tellement bien, etc. C'est ce qu'on appelle le plaisir d'auteur, il faut s'en méfier comme de la peste. Il faut regarder ce qu'on a fait, éventuellement échanger avec des copains et des copines qui ne sont pas dedans, dire, qu'est-ce que tu en penses ? Et si l'autre dit, j'entends rien, ok, j'y retourne, je refais. Une deuxième prise, une troisième prise, une quatrième prise, c'est mieux, ok, machin, il ne faut jamais hésiter à ça. Ne nous contentons jamais du premier résultat. Il peut être sympa, il peut toujours faire mieux. Donc, ayons une exigence absolue de remplir le moindre détail, le moindre truc, et s'il y a un petit poil ou un machin ou un objectif qui est un peu sale, même le gamin du mégalodon il s'est fait avoir, à un moment donné, il se filme, il y a une tâche noire au milieu de l'écran, c'est pas grave, parce que de toute façon il y a la patate, il y a le machin, il y a le mégalodon, mais quand même, c'est dommage. Pourquoi je dis ça ? C'est pas, encore une fois, pour s'autocongratuler, c'est, plus on a de respect pour son public, plus on monte le niveau d'exigence d'usine, d'usinage qu'on fait. C'est aussi une garantie de succès quelque part. Mais, encore une fois, d'un point de vue créatif, plus on respecte son public, plus on essaie de donner quelque chose de beau, voilà. Et c'est une manière de régler les choses. J'ai fait ça, c'est pas beau, c'est une poussière. J'espère que c'est la bonne réponse. Très bien. Et notre dernière ligne, après, c'est vrai qu'on discute, on s'est collégial, mais la dernière grille, la dernière ligne de la grille d'évaluation, elle concerne le montage. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels gratuits, là on voit que les films que l'on a vus dans l'ensemble des films qui ont été inscrits cette année et ceux qui ont été projetés au festival, on voit qu'il y a du montage, ils ont fait des petites séries, des petites séquences. On imagine qu'il y a des codes dans le montage pour qu'il y ait une bonne compréhension au bout des cinq minutes du sujet et de la narration. Est-ce que là, dans les deux films lauréats, notamment, le montage des codes, ont-ils été respectés de A à Z ? Alors les codes, il y a des outils, il y a des manières de faire, je pense qu'on peut plus parler comme ça que de codes, parce que dès qu'on... bon, bref, moi j'ai eu des profs dans mes écoles de cinéma qui me disaient on va vous donner des règles mais il faut que vous les transgressiez. Comment c'est possible de dire une chose pareille ? En fait, il y a des techniques, il y a des outils, c'est sûr, on les apprend, c'est comme le pianiste. Voilà. Le ding, 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 on s'entraîne le plus possible pour ne plus avoir à regarder ses doigts de où est-ce que j'appuie pour avoir telle note. Ça, c'est le travail. Ce n'est pas du génie, c'est du travail, 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 travail. Un musicien, je ne sais plus lequel, disait si je ne pratique pas un jour, je le sens, si je ne pratique pas trois jours, le public le sent, non, les critiques le sentent, et si je ne pratique pas une semaine, le public le sent. Et puis, on a des génies comme Glenn Gould ou Mozart, etc., qui parlent d'autres choses qui, eux, c'est comme Einstein, ça plane à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer ou atteindre un jour, mais qui peuvent nous servir de lignes de mire, encore une fois. Et regardez comment sont faits les films avant d'en faire un. C'est humble, c'est modeste, mais il faut le faire. Et on remarque une chose, puisque tu parles de code, c'est important, il y a ce qu'on appelle l'autosplit, enfin bon, il y a des cuts. Cut, 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 on passe d'une scène à une autre. C'est très bien qu'il y ait des cuts, ça s'appelle des ellipses, on va vite dans le temps, on passe d'un endroit à l'autre, on n'est pas obligé de tout expliquer, et l'art de la transition, c'est, vous voyez, imaginez un monsieur qui est au boulot, le téléphone sonne, il répond au téléphone, il voit que c'est sa femme, il dit oui, oui, allô, et elle dit au secours chérie, il y a un incendie à la maison, viens vite s'il te plaît. Ok, le gars, il sort de là, il va choper son imperméable sur le porte-manteau, il va mettre les manches, etc., il va sortir de son bureau, il va dire au revoir au collègue, il va prendre l'ascenseur, il va prendre sa voiture, il va mettre les clés dans le contact, démarrer le moteur, passer la première, sortir du parking, au secours, elle est morte, voilà, et balance un film, les gars, ok, ok, j'arrive, j'arrive, un plan dans l'ascenseur, un plan dans le machin, et en 4 secondes, il est dans la ville, et il sort, et il se garde, voilà, ça c'est un code, des ellipses, des ellipses, des ellipses, donc chaque fois qu'on fait un code, c'est ça, mais ce qu'on peut faire, c'est garder la voix qu'on vient d'entendre, de la laisser une ou deux secondes sous la nouvelle image, quand on va avoir un interview qui arrive, amener la voix un tout petit peu en amont, pour que tout soit un petit peu plus souple, et qu'on a l'impression d'être devant quelque chose de fluide, parce que dès que, nous publics, on va être choqué par un mauvais cut, ou une image qui passe du noir au blanc, ou du sombre, au clair d'un seul coup, etc., on va être choqué, et donc il y a des petites choses comme ça qui sont inconfortables, qui vont nous dégager, qui vont nous gêner, et qui vont nous empêcher de nous laisser aller dans la narration du film, etc., donc ça, oui, c'est un code, c'est important de regarder ça, et là encore, on peut travailler, c'est pas compliqué de regarder comment font les professionnels, de regarder trois films, on veut faire un film sur le mégalodon ou sur un musée subaquatique, on se débrouille sur Youtube d'aller chercher des films qui nous parlent d'art sous-marin et de machin, on regarde comment c'est foutu, on note des trucs, on parle entre soi, etc., après ça, il y a, dans le deuxième film, un travail d'équipe, et ça, c'est aussi un code fondamental, quand on est plusieurs à travailler, ce qui est important dans notre métier, c'est qu'on n'est pas des sculpteurs, on n'est pas des peintres, on n'est pas des photographes, c'est-à-dire des gens qui travaillent seuls, c'est-à-dire qui sont habitués à boucler leur idée créative, leur outil créatif et le résultat, et le jugement sur le résultat de leur travail. Nous on travaille à plusieurs, faire un film, c'est une équipe, ça s'appelle de l'art collectif et il faut tous dépendre des uns des autres, c'est-à-dire constamment échanger. Qu'est-ce que t'en penses, machin, et c'est pas parce que je suis caméraman que je dis, voilà, l'image c'est ça et t'es pas content, on se passe, c'est bon, un caméraman, hein, et puis l'os de son, c'est vrai, il fait le son. Échangeons, partageons et c'est ensemble qu'on fait un film, ça c'est important. Merci Jérôme Cécile, ben voilà, c'est ça, il faut faire un film, il faut faire, il faut une équipe et c'est vraiment ce que l'on retrouve dans la plupart des films que l'on voit depuis 2016, depuis 2017, en dehors des candidatures individuelles bien sûr, mais c'est quand même une équipe parce qu'il va y avoir un an et c'est une classe souvent. Bon, ils ont un an pour faire le film puisqu'ils s'inscrivent en règle générale à partir de novembre et ils nous rendent les films fin mai donc je pense que tous les anecdotes, tous les conseils que tu nous as donnés pendant cette masterclass, je pense que la plupart des gens, ils vont aussi, ce qui était important c'était de voir qu'il faut voir d'autres films, qu'il faut s'imprégner, se nourrir. Il ne faut pas hésiter à faire ça, on pourrait penser que c'est humiliant, pas du tout, c'est enseignant. Et le fait de travailler à plusieurs, c'est très important aussi, quand on est dans une classe, je m'adresse vraiment aux collégiens et lycéens qui vont faire les prochains films, partagez-vous bien le boulot, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tête de pont d'une responsabilité, images, réalisations, sons, écritures, etc. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est responsable d'un poste, on en soit le dictateur. Il faut que toujours l'information circule et que les choix soient partagés, même si en cas d'une alternative ou d'un choix, je vais là ou je vais là, le dernier mot appartiendra à la chef ou au chef de poste. Mais c'est toujours comme ça. Et si l'équipe ne partage pas le même but, la même motivation, la même envie et la même histoire, qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ou qui est laissé de côté et non, il n'a rien compris, viens, on y va, c'est pas grave, ça ne marche pas. Échec. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour clôturer la masterclass ? Vous faisiez allusion au logiciel de montage gratuit. Je voulais savoir ce que vous en pensez, s'il était valable et lequel peut-être sort du lot. Et deuxièmement, je voulais savoir si des scientifiques vous avez déjà contactés pour vulgariser leur connaissance jusqu'à un moment de passage, ça dépend des domaines, entre la science et l'art. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler pour le compte de scientifiques qui sont venus vous chercher et si oui, comment s'est faite cette collaboration ? Merci. Bon, alors déjà sur le logiciel de montage, je vais vous donner une réponse hypocrite, fallacieuse, je ne sais pas, mais quand on demande à un photographe de dire c'est quoi le meilleur appareil, il va vous donner la réponse suivante, c'est celui avec lequel vous vous promenez le plus souvent avec. Éventuellement l'iPhone ou le téléphone portable, ça c'est le meilleur appareil photo. Bon, c'est une fausse réponse, mais c'est une vraie réponse. Dans les logiciels de montage, il n'y a aucun problème. Tous les trucs basiques qui sont donnés avec les ordinateurs, notamment chez Apple, fonctionnent très très bien. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais mes enfants font des films formidables, ils m'ébattent, je n'arrive pas à comprendre comment ils font parce que moi ça fait longtemps que je n'ai pas patouillé ces logiciels, j'ai même voulu apprendre première il n'y a pas longtemps. Première marche très bien. Comment ça s'appelle celui d'Apple natif ? iMovie est formidable. On arrive à faire toutes ces choses-là, en plus c'est assez intuitif, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un logiciel de montage professionnel ou un logiciel de montage de base ? Ce n'est pas la technique, ce n'est pas les outils, ce n'est pas la manière de monter, c'est la capacité à gérer plus de rush, plus de footage, plus d'éléments avec des codecs plus ou moins complexes. C'est-à-dire que iMovie, c'est parfait pour monter des images faites avec un iPhone. Mais vous ne pouvez pas, c'est difficile de monter sur iMovie des images que vous auriez faites avec une caméra professionnelle de 42 milliards de millions de pixels, et ça ne tiendra pas. Mais pour les trucs basiques, en tout cas, ce sont les mêmes méthodologies, les mêmes outils, les mêmes copier-coller, etc. Aujourd'hui, c'est tellement simple que moi, je n'y arrive pas, c'est trop simple. En fait, coller deux plans et un son tout seul sur une piste audio et machin, c'est si simple que je suis paumé quand je le fais. Je n'y arrive pas. On a des demandes plus complexes que l'outil qui est d'une simplicité absolue. Donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser tous ces machins-là. Et la deuxième question était... Les scientifiques. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme je proposais tout à l'heure de concevoir qu'on finit par avoir un certain tropisme pour certains pays, on connaît les codes, voilà, il y a des domaines dans lesquels on est de plus en plus soit attiré, soit le hasard des productions a fait qu'on fait plus d'art que d'animalier ou plus d'anthropologie que de... Bon, de la même manière, il y a des scientifiques qu'on rencontre. Et on finit par se faire, par se créer, chacun, dans quelques domaines professionnels que ce soit, on finit par se créer ce qu'on appelle un tissu relationnel, c'est-à-dire je connais plus un tel, un tel, un tel, un tel. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand un scientifique a pris du plaisir à travailler avec vous sur un film, évidemment, ce jour, il va avoir une découverte qui leur a envie de médiatiser éventuellement, la première chose qu'il fera, c'est vous appeler. Donc, il arrive en effet qu'on nous appelle ou que nous-mêmes appelions des scientifiques beaucoup plus tard, cinq ou six ans plus tard, en disant, dis donc, on a une petite unité de films, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait nous aider là-dessus ? Et ils vont me dire, bien, attends, j'ai un doctorant, là, aujourd'hui, il est en Angleterre, il fait des choses formidables avec les cerfs qui brament dans la forêt, c'est vachement bien que tu devrais l'appeler. Donc, oui, ça finit par circuler. C'est possible pour nous d'aller voir une chaîne comme Ardé ou France 5 ou France Télévisions en disant, on a un scientifique qui a une idée formidable, on voudrait faire un film, qu'en penses-tu ? On peut le faire. Ça arrive. Donc, dernièrement, il y a une dame éthologue et bio-acousticienne avec laquelle j'ai fait, qui a participé à un de mes films sur la communication animale. Elle est devenue, au fil des années, de par ses recherches personnelles et son engouement personnel, une grande spécialiste du bien-être animal, qui n'est pas un concept abstrait. Le bien-être animal, c'est quelque chose qu'on peut étudier d'un point de vue scientifique. D'ailleurs, la première chose que les scientifiques disent, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue en bien-être animal parce que chaque animal est un individu par rapport à d'autres. Donc, il y aura des unités de mesure, des choses différentes. Et bien, avec cette dame, on a décidé de faire un film et on est en train de le proposer à Ardé et espérons que ça marche. Mais en tout cas, c'est exactement ce processus-là. Parce qu'une habitié s'est créée et si une habitié se crée pendant un film, c'est parce qu'il y a toujours un respect du partage. Il y a des gens qui font ce métier de documentaire, etc., qui se croient en terrain conquis partout où ils vont. Parce qu'ils ont l'autorité de la chaîne, parce qu'ils ont la caméra, le machin, etc., poussez-vous, oui, alors on va dire, qu'est-ce que tu fais là ? Non, non, fais pas ça comme ça parce que c'est pas joli, au secours. C'est un partage. Il faut respecter les personnes avec lesquelles on fait le film. Quand on leur demande de participer à un film, il y a un échange, c'est-à-dire qu'en fait, on leur offre aussi une fenêtre. Et si ça fonctionne bien, en général, on retravaille ensemble avec grande joie. Je me demandais combien de thèmes sont possibles et lesquels ? Ça dépend de l'intérêt du public. Alors là encore, si tu veux, c'est vraiment intéressant ta question, c'est rigolo, parce qu'en fait, on a un problème. C'est que malheureusement, même si nous, on a un sujet fantastique, si les chaînes auxquelles on s'adresse pensent que leur public n'est pas intéressé, on va avoir un barrage. Non, non, ça n'intéressera pas le public. Mais qu'est-ce que vous en savez que ça n'a pas intéressé le public ? Et justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Soit on répond à une soi-disant demande de l'inconscient collectif, soit on arrive à mener quelque chose qui est tellement étonnant et tellement inattendu qu'on fait un succès total. D'ailleurs, ça va me revenir à des exemples de ce genre de trucs, parce que ça, c'est le secret du succès. Le secret du succès. Bonjour à tous. C'est pour répondre à madame sur le logiciel qui a été utilisé pour monter le film sur le musée subaquatique. Il s'appelle Canon Live et apparemment, il est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on a dépassé l'heure de midi ? Alors, si je peux me permettre, moi aussi, j'ai une petite question. Quand on regarde toutes les projections junior, on se rend compte qu'il y a un problème de son, parce que je pense que la plupart d'entre eux travaillent avec leur téléphone portable. Comment ils peuvent résoudre ce problème de son ? Il y a des micros qu'on peut rajouter en accessoire. Quelle serait la technique ? Alors, il faut... Oui. Alors, le problème fondamental auquel on se heurte, c'est que la personne est plus loin et on tombe avec... C'est comme le flash. Le flash, ça a une portée d'un mètre trente. Quand vous avez des gens qui font des photos d'Atom Eiffel avec un flash, il faut se retenir pour leur dire « Attends, gars, c'est un mètre trente. Le micro, c'est pareil. On est en proximité, pas de problème, le micro porte. Si on est plus loin, il faut absolument mettre un micro, HF ou filaire, peu importe, il faut trouver un truc. Et à ce moment-là, on a un autre problème, c'est qu'il faut surveiller la hauteur du son. La plupart du temps, les gens se mettent en automatique. faire un enregistrement audio en automatique, c'est comme faire un film en automatique. Je prends un personnage qui est dans un coin sombre comme ça et qui va marcher et je vais le suivre. Mais si jamais ce personnage passe devant une fenêtre dans laquelle le soleil brille, ma caméra va fermer son diaphragme, la personne va devenir toute noire et puis si je continue à suivre, après il va, c'est sombre, donc ça va se rallumer. J'ai un défaut. En son, c'est exactement pareil. Le système d'automatisme, quand il n'entend pas de son, il va ouvrir son spectre comme ça pour choper le moindre son et puis d'un seul coup, vous dites « Alors ! » Il y a le « à » de « alors », il va être écrété, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, il sort complètement du spectre parce qu'il est beaucoup trop fort par rapport au niveau possible d'enregistrement. Donc l'automatisme va réagir immédiatement en baissant son truc et là c'est bon. Alors l'attaque du son est pourrie et en général, une attaque de son c'est une attaque de phrase, c'est pourquoi je vais vous dire ça, etc. On a loupé le début. Deuxième chose fondamentale qu'on oublie tout le temps, même nous les professionnels, on est obligés de le rappeler constamment, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. Vous avez deux personnes qui parlent, quelqu'un qui pose une question, quelqu'un qui répond, deux personnes qui parlent ensemble, si jamais elles parlent en même temps, on parle de chevauchement, on a la même chose à l'image et c'est épouvantable parce que finalement rien n'est audible. Dans notre vie de tous les jours, si deux personnes partent ensemble, notre cerveau, parce que nous faisons partie en direct live de la scène, est capable de faire une différenciation de perception cognitive et c'est pas un problème. Mais quand les choses sont portées à l'écran, c'est fini. On ne peut pas se dire tiens, qui parle ? J'ai envie d'écouter un tel plutôt qu'un tel. Ça ne marche pas. Donc il faut faire attention à ça. Donc le plus possible, de régler et là encore, je le rappelle, le sens du détail, être professionnel, faire une répète. Répétons, voyons ce que ça donne, enregistrons et écoutons dans un coin, prenons le temps. Tu fais ça, tu demandes à un tel, le professeur discute, ben oui, on a mis les statues, parce que le béton, bidule, etc. On filme, on enregistre, on regarde. C'est chouette, ça nous plaît, ça marche ? Non. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça, ah ok, on le règle. Il ne faut jamais hésiter à faire ça. Merci. D'accord. Alors, il est vraiment beau, c'est super attentif, et ça fait plaisir de parler avec des gens comme vous. Merci à tous. La quantité est vengée par la qualité. On est impatients de voir les films 2023 du concours Lumexport Junior, maintenant, avec tous ses conseils. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada